... Au départ, ceci est la résidence de Jacques Pelser, le fameux saxophoniste de jazz yégeois. Il s'est installé ici au début des années 50. La maison n'était pas un club de jazz, mais à l'époque des grands festivals, notamment Comble à la Tour, beaucoup de gens sont passés ici pour faire la jam ou simplement pour rendre visite à Jacques. C'était quasi la résidence secondaire en Europe de Chet Baker, de Don Cherry en passant par Lyconitz. Ce serait difficile de citer tout, seulement il y en a. Jacques est décédé en 1994 et nous sommes devenus locataires de l'endroit. On n'a pas directement monté l'association. Il y a 4 ans d'ici, on a décidé de s'y mettre pour de bon. Donc on a commencé les transformations, on a fait un an de travaux et puis voilà, on a ouvert il y a 4 ans, le 27 avril. C'est axé au départ sur le jazz, essentiellement le jazz acoustique, parce que c'est une petite salle de 80 personnes. Ça se prêtait très bien à la musique acoustique, donc on essaie de rester de privilégier plutôt ce genre-là. On essaie de varier les formules orchestrales, varier les styles de musique, les styles de jazz, etc. Ça va du bebop au jazz moderne, en passant par tous les styles cousins, c'est-à-dire bossa nova, musique sud-américaine. Il n'y a pas énormément d'endroits pour jouer sur Liège ni en Wallonie, donc fatalement on se retrouve quand même avec d'assez grosses pointures. On a fait près de 200 concerts, on a fait jouer une très très grosse partie de la scène belge, ceux qui ne sont pas venus, à mon avis, ils vont venir. Ça devient une scène de plus en plus internationale, donc des gens qui viennent de partout, d'Italie, de Portugal, d'Amérique du Sud. Ce soir, on fait le premier concert en Belgique de Franco Luciani, qui nous vient d'Argentine, harmoniciste de folklore, musique d'Argentine et tango. Nous sommes ouverts tout le mercredi et probablement, fin de saison, nous allons organiser une sorte de jam session, mais bien organisée, notamment faire appel aux musiciens qui sont déjà passés ici et d'essayer de mélanger un peu les générations, faire jouer des anciens, des confirmés avec peut-être des plus débutants, des moins aguerris. Applaudissements 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 Merci.